Qui dit célébration du jour de l'an, dit aussi consommation d'alcool. Et évidemment, c'est important d'être prudent. Élodie, vous avez quelques outils à nous présenter. Oui, je commence, Marie-Lise, par vous parler de ce nouvel outil d'éducalcool qui a été spécialement conçu pour le temps des fêtes en collaboration avec Opération Nez Rouge. C'est un guide pour un événement rassembleur, responsable et réussi. Alors, si vous recevez ce soir des amis, de la famille, même des collègues de travail, je vous invite à consulter ce guide. Il y a plusieurs conseils. Par exemple, éviter le mélange d'alcool et de boissons énergisantes ou encore proposer de la nourriture, offrir aussi du jus de fruits. Ça va permettre une meilleure métabolisation de l'alcool, une consommation plus lente. Mais surtout, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ce soir, si vous buvez de l'alcool, ne prenez pas le volant, ne conduisez pas. C'est le dernier soir pour l'opération Nez Rouge. Et écoutez aussi ses autres conseils. 77 % des gens vont mal évaluer leur taux d'alcool. Donc, on se dit, au lieu de jouer à la dévinette, prenez un étiletest comme un odomètre pour la vitesse et assurez-vous, avec un étiletest qui est certifié, de prendre une bonne décision. Le bilan de sécurité routière va être beaucoup amélioré. On en est certain. Au Québec, on est vraiment chanceux. Je ne connais pas d'endroit dans le monde d'être aussi bien servi. À peu près toutes les régions au Québec ont des services de raccompagnement, que ce soit 0.08 à Montréal, Tolérance 0, TZ Capital National à Québec. Ce sont d'excellents services de raccompagnement. Les jeunes de la génération Z, donc ceux qui sont âgés entre 27 ou plutôt les 27 ans et moins, boivent moins d'alcool, Élodie, que les précédentes? Oui, exactement. C'est une étude qui avait révélé ça au mois de janvier dernier. Ça en avait surpris plus d'un. En fait, les 18-24 ans sont 44 % moins nombreux à boire que les générations moins âgées. On est présentement à la SAQ. On s'en va parler aux gens, voir ce qu'ils ont prévu pour ce soir et s'ils ont aussi des stratégies pour éviter une trop grande consommation d'alcool, pour rester en sécurité. À tantôt. Merci, Élodie. À tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada